Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous le connaissez, il est déjà venu sur ce plateau à plusieurs reprises, Mohamadi Madi Housseni, le maire de Chikoni. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment vous en doutez un petit peu, on va parler des municipales 2020, ça rapproche. Certains ont déjà lancé leurs candidats, les candidatures, etc. Pour beaucoup, enfin pour certains, ça commence à devenir clair, notamment pour les républicains. Est-ce que ça l'est pour vous ? Est-ce que vous savez exactement si oui ou non, c'est la première question, vous êtes candidat à votre propre succession ? Bon, avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête du travail. Oui, on est tous là pour la fête du travail. Oui, effectivement, vous avez parlé des municipales, mais en fait le plus important c'est le travail. Et on est là pour travailler. J'ai pris les rênes de la commune en août 2017 pour travailler et pour faire en sorte à ce que la commune de Chikoni se sorte de la difficulté dans laquelle elle se trouve depuis un certain temps. Et ça a fonctionné, vous étiez déjà venu, on en a parlé et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et donc aujourd'hui, il est temps de faire le bilan qui pour moi est positif parce que c'était un défi. Ce n'était pas évident au départ. Je suis arrivé à une situation où il n'était pas encore tout à fait assainé. Donc là, je dois dire que la semaine dernière, on vient de voter un budget qui est enfin à l'équilibre depuis une dizaine d'années. C'est ce qui est une bonne chose. Donc le bilan pour moi, il est positif. Bon, on aura l'occasion d'évoquer un certain nombre de projets tout à l'heure. Mais par rapport au travail qui a été fait depuis 2014 et depuis 2017, date à laquelle j'ai pris les rênes de la commune, donc que je peux piloter pleinement les choses, les choses se sont bien passées. Et donc aujourd'hui, je me dois de défendre ce bilan devant la population. Monsieur le maire, ma question, c'est est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession ? Justement, je vous disais tout à l'heure, je me dois de défendre le bilan. Bien sûr, je suis obligé de me présenter devant la population. Donc je suis candidat à ma propre succession parce qu'on en déplaise à certains. Je suis là aujourd'hui. Je suis le maire sur le temps. Il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres moins bien. De toute façon, on est là pour travailler. Donc moi, je relève le défi. Et donc aujourd'hui, je décide de justement me présenter devant la population pour défendre ce bilan. Avec quelle étiquette ? Avec quelle étiquette ? L'étiquette est quelque chose d'important, mais pas tant que ça. Avec quelle personne ? Avec quelle compétence ? Avec quelle équipe ? C'est ce que je suis en train de travailler depuis le mois de janvier, parce que je dois vous avouer que depuis le mois de janvier, c'est à partir du mois de janvier que je me suis rendu compte que, effectivement, je n'avais plus d'équipe qui me soutenait. Parce qu'il y avait, on va dire, un certain nombre de, on va dire, de, qu'est-ce que je veux dire, de convoitises par rapport à la fonction. Et donc, pendant que je travaille, il y en a qui travaillent dans mon dos, mais contre moi. Et donc, à partir du mois de janvier, j'ai estimé qu'il était temps pour que je commence à travailler avec une équipe qui me permettra de faire une continuité par rapport au monde. Ça veut dire quoi ? Que dans votre équipe, il y avait des traîtres ? Je ne vais pas dire ça, mais jusqu'à un certain temps, je pensais qu'on faisait un travail d'équipe. Et force de constater que, pendant que je travaille, il y en a certains qui faisaient campagne dans mon dos. Et donc, j'estimais à ce moment-là que ce n'était pas le moment de faire campagne, parce que Chiconi était dans une situation très, très délicate. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça a été fait dans mon dos. Et bien sûr, je suis maire de Chiconi, je ne peux pas que travailler, je ne peux pas que avoir une vision lointaine des choses. Donc, je suis en place, je me dois de me poser une question, est-ce que j'ai besoin de continuer ou pas ? Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas ? Donc, aujourd'hui, je décide de continuer avec une équipe de Chiconiens, de cadres, de non-cadres, de jeunes, de moins jeunes, qui seront d'accord, qui croiront à moi. Elle est déjà constituée, cette équipe ? Elle est en train de se constituer. Elle est en train de se constituer et à force de constater que j'ai une belle surprise, parce qu'il y a des personnes qui sont compétentes, des jeunes, des moins jeunes qui me rejoignent, qui me font confiance et qui estiment qu'ensemble, on pourra faire un travail permettant de continuer. Mais à la question de Camar, et elle est importante, et vous y avez répondu en partie, l'étiquette, il va en falloir une quand même. Ou alors, vous êtes maire, candidat, sans étiquette. Je ne vois pas les choses comme ça, parce que si on parle d'étiquette, ça veut dire qu'on va pointer du doigt à un parti ou autre. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne suis pas là aujourd'hui. Je ne suis pas à ce stade-là. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que j'estime que pour une grande commune comme Chiconi, ce n'est pas un parti politique de décider de ce qui va se passer. Donc, en force de constater que c'est ce qui a été fait, et ce sont les Chiconiens qui doivent être maîtres de leur destin. Et donc, j'ai discuté avec un groupe de Chiconiens, de personnes qui sont compétentes, des personnes qui font confiance en moi, et qui estiment qu'aujourd'hui, on peut travailler en ça. C'est le plus important. Après, viendra après, le parti, c'est un choix qu'on fera d'ici quelques temps. De quoi vous êtes le plus fier de cette partie de bilan, en fait ? D'avoir tenu. D'avoir tenu parce que... Ce n'était pas gagné au début ? Ce n'était pas gagné. Quand je suis arrivé, il y a certaines personnes qui pensaient que j'allais couler au bout de quelques mois. J'ai tenu, ça a été difficile. Plus dur que ce que vous aviez imaginé ? Certainement, parce que je ne pensais pas que les pics allaient venir de mon camp. Mais c'est arrivé, j'ai tenu et j'ai fait abstraction de tout ça. J'ai travaillé. Je n'ai pas dévié de mon cap, de notre cap, parce qu'on a fixé un cap. On se devait de respecter ce cap-là et je n'ai pas dévié de ça. Et malgré les difficultés, j'ai continué à travailler, à croire en moi. Et aujourd'hui, je suis satisfait de la situation. Camar, on a reçu récemment Abdillah Eriti, qui a rappelé sur ce plateau, qui vous soutient. Parce qu'il était fier de votre bilan, de votre parcours. Mais Abdillah Eriti, aujourd'hui, on l'a compris, a détourné un peu son regard vers sa famille politique. Parce qu'il juge que non, les gens qui ont été investis ne sont pas à la hauteur des compétences du parti, en tout cas les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une personne qui a pris position par rapport à un certain nombre de dérapages. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérapages au fil des années. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne joue pas dans cela. Je suis là, justement, pour faire un travail, pour faire une continuité par rapport à ce que j'ai mené depuis 2017 et depuis 2014. Parce que je rappelle quand même que j'étais adjoint au maire chargé des finances depuis 2014. Donc aujourd'hui, les dérapages qu'il y a au sein des partis politiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les soutiens. Et Abdillah Eriti en fait partie. Donc vous n'êtes plus un Républicain ? Mais je pense que si aujourd'hui, il cite mon nom, c'est que quelque part, il reconnaît un travail qui a été fait et bien fait. Et donc après, chacun prend position. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, on a des décideurs politiques qui veulent, on va dire, parler à notre place. Moi, je refuse cela. Je ne suis pas là pour être piloté par quelqu'un. Donc il y a certains hommes politiques aujourd'hui, ils estiment que c'est à eux de décider et que nous, on doit se taire. Moi, ce n'est pas ma position. Moi, je suis tout à fait contre cela. Donc je suis contre une prise de position qui empêche les gens de travailler. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de travailler. Il doit y avoir un dialogue. Le dialogue n'a pas été, on va dire, quelque part, accepté. Parce que je l'ai quand même demandé ce dialogue. Et aujourd'hui, je prends position. Je défends mon bilan avec les personnes qui sont dans mon équipe actuellement et d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. De manière à ce qu'on se sorte de cette situation-là, aussi bien au niveau local qu'au niveau départemental. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué qu'au niveau départemental, il y a aussi un certain nombre de tiraillons. C'est clair. On va parler des projets et du programme à venir. Parce qu'il est intéressant aussi. On a bien compris que sur le bilan qui vient de passer, la première des missions, c'était de redresser financièrement la commune. Et d'arriver à quelque chose qui semblait improbable. C'est-à-dire d'arriver à voter un budget à l'équilibre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, parlons de demain. Votre programme. Vous êtes candidat à votre propre succession. D'après vous, les Chiconiens attendent quoi de leur maire pour le prochain mandat ? Est-ce qu'ils attendent la même chose qu'avant ? Ou les idées ont évolué ? Les mêmes choses qu'avant, je dirais non. Mais les demandes qui reviennent la plupart du temps, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Parce qu'on n'est pas du reste. La commune est aussi touchée par le chômage de masse, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Et donc, vous avez une stratégie pour lutter contre le chômage ? La stratégie, elle est simple. C'est celle qui a toujours perduré depuis des années. Parce que malheureusement, nous, on cherche à révolutionner, mais on n'y arrive pas. Et le plus simple, c'est déjà de faire appliquer ce qu'il y a de plus simple. À savoir, aujourd'hui, on est une commune qui, tant que les finances ne sont pas assainies, on ne peut pas avoir de l'emploi. Parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas faire des investissements. Et compte tenu de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, on estime que les grands investissements pourront venir à partir du 2020. Et donc, s'il y a investissement, ça veut dire qu'il y aura emploi derrière. Parce que les entreprises pourront... C'est-à-dire que j'allais demander des prêts à l'AFD ou ailleurs, comme d'autres ont pu faire, d'autres communes, mais une fois que la commune n'est plus endettée. Ce qui est le cas. Donc, ça veut dire que vous allez partir sur votre mandat, le prochain mandat, si jamais vous êtes élu, sur une série d'investissements pour la commune, dans la construction. Ça tombe bien, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de l'AFD, donc des partenaires financiers avec lesquels on est en contact en ce moment. Justement, compte tenu de notre situation, il est déjà possible pour nous de nous faire accompagner par rapport au projet qu'on mène là, qu'on va finaliser avant 2020. Donc, c'est une bonne chose. Et puis après, bien sûr, ça sera aussi un accompagnement qui sera impulsé vers, comment dire, sur ce que je disais tout à l'heure sur le destiné à résoudre nos problèmes de chômage. Après, tout à l'heure, vous avez parlé de chômage. Il y a un domaine aussi, l'aménagement du territoire, le désacclavement des quartiers. Ce qu'on a pu faire aussi, mais on a pu sortir quand même un quartier d'une situation très, très difficile. Ce qu'on va continuer à faire, puisque d'ici pas longtemps, les engins travailleront sur les chantiers, sur quartiers pauvres et bilambous. Et donc, ce sont des grandes attentes de la population depuis toutes ces années-là. Donc, une fois tout ça réglé, c'est vrai qu'au niveau de l'aménagement global du territoire, on pourra avoir une vision, on va dire, un peu plus claire, destinée à justement résoudre les problèmes d'insalubrité, d'accès dans le village, etc. Donc, vous voyez que c'est tout un dossier là-dessus. Camar, pour conclure. Chikoni fait partie de la 3CO, donc la communauté de communes du centre-ouest de Mayotte. On dit que Chikoni a une richesse, sa plage, son front de mer. Ça mangrove. Voilà, ça mangrove. On a vu tout à l'heure sur l'image. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec la 3CO, surtout ? Des grands projets. Des grands projets, de très grands projets. Mais vous savez que la 3CO est jeune. Et il y a encore un certain nombre de contraintes qui font que la collaboration avec les communes n'est pas, on va dire, à son optimum. Mais je suis conscient qu'il y a du travail là-dessus. Je suis confiant par rapport à la collaboration qu'on doit mener avec l'Interco. Justement, moi, je discute assez souvent avec le président. Nous, on échange beaucoup sur un certain nombre de dossiers. Mais aujourd'hui, il est nécessaire qu'on se mette autour d'une table, de discuter les projets structurants. Parce qu'il y en a, mais il faut une collaboration réelle, de manière à ce qu'on puisse impulser justement ces projets-là au niveau territorial, au niveau intercommunal. Eh bien, on en connaît un ! Le candidat à la ville de Sheikoni, c'est Mohamadi Ousseini. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On vous recevra à une prochaine occasion pour évoquer plus longuement les projets pour ce second mandat. Mais c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. le maire. Merci à vous. Et puis, je n'en doute pas. J'espère avoir d'autres occasions parce que des projets, on en a. Il y a des choses à dire sur Sheikoni. Il y a des bonnes choses. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a beaucoup de bonnes choses, ça c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501